Bonjour à tous, bienvenue sur le live, voire vous connecter au fur et à mesure, allez bienvenue, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit encouragement, un petit j'aime au fur et à mesure que vous arrivez. Bon, n'hésitez pas à le partager aussi et en fait l'idée c'est de partager avec vous des astuces, des idées, des expériences. Qui permettent de se transcender, d'évoluer. Je ne suis pas un coach en développement personnel et l'idée c'est juste de partager avec vous ces petits échecs, ces petites réussites qui font qu'au niveau professionnel, au niveau personnel, on arrive à se transcender, on arrive à être meilleur. La semaine dernière on a évoqué le fait qu'il faille se fixer des objectifs et qu'il faille les garder en tête, les écrits sur un papier, les lire régulièrement. Et souvent la question qui est, c'est quand est-ce que je dois les lire, à quelle fréquence, une fois de temps en temps ? En fait, il faut qu'ils t'obsèdent tes objectifs. Il faut qu'ils t'obsèdent, il faut qu'ils pensent plus que d'aller jouer au foot. Il faut qu'ils pensent plus que de vouloir regarder la télé-réalité ou qu'autre chose. Si tes rêves ne t'obsèdent pas plus que toutes ces choses-là, que toutes ces petites actions que tu peux avoir au quotidien, c'est que ce n'est pas suffisant. Donc en fait, l'idée le plus souvent possible et comme ça, ça rentre dans ta tête et ça commence à t'obséder. Parce qu'en fait, on a tellement de distractions aujourd'hui dans la vie du quotidien qu'on va être vite amené à oublier ses rêves et à se concentrer sur autre chose. Donc quand ça va aller mal, je vais les lire. Quand ça va aller bien, je vais les lire aussi. L'idée, elle est là. Parce que ça va aller mal et il y aura plein de choses qui vont faire que ça va mal. Mais surtout dès le début en fait. La première chose que vous allez rencontrer quand vous avez écrit dans vos rêves, en général, on va rencontrer la peur. Les peurs, c'est des choses qui nous guident au quotidien. On fait ou on ne fait pas des choses poussées par la peur. Les principales peurs, il y a la peur de la mort, il y a la peur de la pauvreté, il y a la peur du rejet. Ce sont trois peurs qui sont relativement importantes et qui vont nous bloquer et qui vont nous faire avancer dans la vie. Et avancer dans certains cas, mais bien souvent nous bloquer ou nous freiner. Bien souvent nous empêcher d'avancer. Quand on décide, quand on s'est fixé de l'objectif, on se dit ok, je vais accomplir ci, je vais accomplir ça, je vais avancer, je vais aller dans ce chemin-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite voix intérieure qui nous parle. Et souvent, on pense que c'est notre instinct ou on pense que c'est notre raison. Mais en fait, ce n'est ni lui ni l'autre, c'est notre peur. C'est notre peur qui nous dit non, ne sors pas de ta zone de confort et ne va pas changer de boulot, ne va pas monter ton entreprise, ne va pas faire ci, ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre peur essaie de nous garder dans quelque chose qu'elle maîtrise. Dans ce confort qu'on s'est construit, qui n'est pas forcément confortable en fait. Parce qu'on s'est construit une zone de confort et on essaie de rester focalisé là-dessus. On essaie de rester dedans. Donc quand on va avoir une idée, quand on va vouloir se jeter à l'eau, quand on va vouloir créer une entreprise, quand on va faire quelque chose de nouveau, automatiquement notre peur va nous bloquer en fait. Notre peur, c'est cette petite voix qui va nous parler en nous. Et c'est le tueur de rêve les peurs. Elles n'existent pas en fait. Quand tu as peur d'une arène ou d'un serpent, et croyez-moi j'ai peur des serpents, on sait qu'à 95% des cas, on ne risque rien en touchant les serpents. Et pourtant on est tétanisé à l'idée de le toucher, on est tétanisé à l'idée de l'attraper. C'est mon cas moi. Donc en fait, elles sont fictives. Elles n'existent pas ces peurs. Les peurs, elles sont là, c'est une émotion de notre esprit qui va nous permettre de rester dans cette zone de confort. Parce que tu te dis que c'est bien là où c'est, je suis bien là où je suis. Parce que tu le maîtrises, parce que tu le connais, parce que tu connais ton chemin le matin pour aller au boulot. Mais pourtant, tu n'aimes pas ton boulot. Ta zone de confort, elle n'est pas confortable du tout. Tu n'aimes pas ton métier, ton entreprise est en difficulté, il faut changer quelque chose. Tes rêves ne sont pas révisés au quotidien. Tu n'oses pas déclarer ta flamme à la femme ou à l'homme de tes rêves. Et pourtant, tu le côtoies de façon régulière. Donc en fait, tu auras deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont s'essayer tétaniser par les peurs. Et il y a ceux qui vont se dire, allez, je vais aller au dollar de ça. Je vais danser avec mes peurs, je vais avancer avec mes peurs. Je ne vais pas me laisser surmonter par mes peurs, c'est moi qui vais surmonter mes peurs. Il y a mes objectifs qui sont super à mes peurs. Mes objectifs sont plus importants, mes rêves sont plus gros que mes peurs. Donc je vais y aller. Peu importe le nombre de fois que je serai rejeté, je vais y aller. Peu importe le nombre d'échecs que je aurai, je vais y aller. Peu importe les difficultés que je vais rencontrer, je vais y aller. Je suis plus grand que mes peurs et je vais aller au-delà. Et je vais chercher mon bonheur parce que mon bonheur est plus important que mes peurs. Mon bonheur est plus important, le bonheur de mes enfants est plus important. Le bonheur de ma famille, le bonheur de me construire une famille. Le bonheur au quotidien en fait. Et tout ça c'est au-delà des peurs. Tout ça c'est, ça doit dépasser les peurs. Et ces peurs-là en fait on les vit tous, sinon on ne serait pas courageux. L'idée c'est d'être courageux. L'idée c'est de se dire comment je peux avancer. Mais comment on devient courageux ? Parce que là sur le papier c'est facile de dire. Mais quand on est là que c'est en nous, et que ce serpent-là il est là et que je n'arrive pas à toucher. Comment on fait pour combattre ces peurs ? On dirait qu'il faut en prendre conscience. Donc moi je vous invite à prendre un papier ainsi long encore une fois. Et quand vous avez rédigé vos objectifs, rédigez vos peurs. Quelles sont les choses qui vous font peur ? Rédigez-les. La plus petite à la plus grosse. Et même quand au quotidien vous allez rencontrer quelque chose qui vous fait peur, notez-le. Notez-le. Qu'est-ce qui me fait peur ? Et après l'idée c'est d'affronter ces peurs-là les unes après les autres. De faire ce travail neurologique du cerveau qui va dire j'ai affronté ma peur, j'ai fait ta l'action, j'ai eu peur. Et finalement j'ai pas eu peur. J'ai pas eu mal. Rien ne m'est arrivé. Et j'ai touché le serpent et rien ne m'est arrivé. Et j'ai touché cette araignée et rien ne m'est arrivé. Et je me suis lancé en entreprise et rien ne m'est arrivé. Rien de grave. Si des choses me sont arrivées, des choses politiques, des choses négatives. Mais rien de grave ne m'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous comprenez mettez des pouces, mettez des likes. En fait l'idée elle est là. Elle est au quotidien d'essayer de vaincre ses peurs. Au quotidien d'essayer de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Elle est de, je vous dis, toucher un serpent. Je ne sais pas quelles sont vos peurs. Notez-les sur un papier et essayez de les affronter. Ça deviendra une habitude. Votre cerveau, quand il aura une peur, il se dira « Ah, il faut que je l'affronte » et il va l'affronter, il va la conquérir et ça vous permettra d'avancer. Et ça vous permettra d'avancer petit à petit vers vos rêves, petit à petit vers vos objectifs. Et en fait, en parallèle de ça, toi tu restes concentré sur tes objectifs, tu fais grandir l'envie de tes objectifs, l'envie de tes rêves, l'envie de tes passions et tu fais diminuer les peurs. Et dedans on va rééquilibrer la balance et on va remonter la balance vers les objectifs, vers ce qu'on veut vraiment, vers ce nouveau job qui t'exalte, vers cette femme de rêve, vers ce mari de rêve, vers tes enfants, vers cette maison, vers cette voiture de rêve, peu importe c'est quoi tes rêves. En fait, de te rapprocher de ton objectif en diminuant tes peurs et en augmentant tes objectifs, en augmentant l'envie que tu as tes objectifs. Je réduis mes peurs, j'augmente mes envies. Et ça, ça se travaille au quotidien. Je vous remercie beaucoup, je suis rapide, je fais des petites vidéos courtes pour que ça ne vous prenne pas trop de temps, pour que ce soit lisible. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Merci à vous connecter et je vous dis à très bientôt.